... Gouyu est un bon moment pour cueillir le thé du printemps. Après le repos hivernal, de nouveaux bourgeons poussent sur les théiers. Dans le district de Huangshan, dans le sud de la province de Lanhui, il existe un lieu appelé Houkang, où pousse un genre de thé vert appelé Taiping Houkwe. Cette variété de thé exige un contrôle strict de la fraîcheur des feuilles cueillies. Chaque année, avant le jour de Gouyu, une grande récolte commence d'une très courte durée, entre 15 et 20 jours. Taiping Houkwe n'existe qu'ici. Au cours de leur croissance, ces feuilles de thé absorbent le brouillard dense, ce qui les rend plus grandes et plus épaisses. Boire du thé durant la période de Gouyu est une tradition très ancienne. Le thé de Gouyu est riche en vitamines et en acides aminés, car il pousse au printemps, quand le temps est frais et doux, la température étant donc modérée. On dit également que le thé cueilli le jour de Gouyu chasse les mauvais esprits et rend les yeux plus brillants. Cela explique pourquoi, quel que soit le climat ce jour-là, les gens vont dans les montagnes où se trouvent les plantations de thé, afin d'en cueillir un peu, puis de le boire. Après le processus de fabrication, les feuilles de thé sont plates, vertes et lisses. Une fois infusées, le thé est riche et parfumé, d'où son surnom de meilleur thé vert de Chine. En plus d'être une boisson, le thé de Gouyu peut également servir d'ingrédient pour cuisiner, surtout quand nos éminents invités arrivent chez nous. A compter du jour de Gouyu, la dernière période solaire du printemps, la saison printanière s'éloigne, puis arrive l'été.